Salut à tous, c'est Chris, bienvenue à une nouvelle vidéo aujourd'hui avec la caméra selfie du Xiaomi Redmi Pro ça fait un moment que je l'avais, je cherchais à ce qu'il soit le plus stable possible pour vous en faire le test et la démo complète bref, vous voulez en savoir plus sur ce modèle avec sa double caméra, vous me suivez et on va en parler tout de suite après le générique Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris, à la présentation d'avant générique aujourd'hui c'est le Xiaomi Redmi Pro et son double capteur Alors pour commencer, cette vidéo arrive avec un petit peu de retard pour la simple et bonne raison, c'est que l'installation de l'écosystème Google sur la version sino-anglaise ou anglo-chinoise comme vous voulez posait plusieurs soucis un problème de grosse stabilité du téléphone problème de stabilité de l'écosystème avec régulièrement des erreurs donc il a fallu que je passe du temps à trouver le moyen de faire fonctionner correctement cet écosystème Google sur ce Redmi Pro sachant qu'à ce jour, il existe une version internationalisée de ce Redmi Pro La version internationale est par contre beaucoup plus élevée en termes de prix car elle est équipée du processeur Helio X25 Donc là, nous sommes en présence d'une version, je le rappelle, sino-anglaise Alors, la ROM, lorsque vous configurez pour la première fois le téléphone il demande la langue locale donc toutes les langues sont disponibles mais malheureusement, rien n'apparaît en français dans le téléphone puisqu'il n'est purement et simplement que anglais ou chinois Voilà Et lui est équipé du Helio X20 Le Dicker 3Go de RAM 32Go de ROM Un écran Full HD 5.5 Vous allez le voir, c'est très clairement vous avez un téléphone digne des plus grands et très sincèrement avec un niveau de finition extrêmement léché Le premier point que nous allons regarder ensemble c'est le contenu de la boîte Alors, à tout de suite ! Vous l'aurez compris, donc, comme à son habitude Xiaomi est un peu radin en fait en termes de cadeaux un chargeur, un câble, une documentation et l'outil pour ouvrir le petit tiroir à carte SIM et c'est tout Faisons tout de suite le tour du propriétaire ensemble Alors, si je le compare actuellement au prix où il est J'ai testé un téléphone lors de la précédente vidéo qui était le Elephone S7 équipé du même processeur équipé, certes, de plus de RAM et plus de ROM mais je vous le rappelle il était équipé, lui, par contre d'une coque arrière plastique et d'un écran qui marquait énormément Et là, vous pouvez le voir un traitement de surface de l'écran hyper efficace donc clairement des plus grands disponibles sur le marché et un écran qui ne marque pas donc du tout les empreintes le gras des doigts rien surtout aussi en face arrière une coque entièrement en métal à lui brosser du plus bel effet vous le voyez va sortir dans quelques jours un smartphone lui ressemblant étrangement avec un design quasi identique l'arrondi sur l'arrière identique aussi la position du flash et du double capteur photo identique aussi sauf qu'il s'appelle ici Doogie donc je vous laisserai aller voir si vous le voulez sur le blog un article et un lien vers la boutique le proposant en commande y a été mis donc si vous n'avez pas les moyens de commander ce modèle à 240-250 euros le Doogie qui se nomme Chutuan et lui au prix quasiment de 100 euros un peu moins de 100 euros alors le Redmi Pro tout métal la finition sur le dessous est juste magnifique c'est du zéro défaut donc sur le côté vous avez ici sur le côté gauche vous avez le tiroir à carte SIM que l'on va ouvrir tout de suite et ce tiroir est un vrai plaisir à ouvrir regardez plutôt vous en fichez l'outil qui n'est pas celui d'origine donc j'en ai un j'utilise pour tous les téléphones le même un clic que vous entendez à peine une ouverture très sobre et vraiment très légère en main ça n'accroche pas du tout et quand je vous disais que Doogie récemment avait un peu copié Xiaomi le voilà le tiroir Xiaomi SIM 1 SIM 2 avec la carte SD sur le bas ici où j'ai mon doigt et avec ce support en métal qui est prêt à réceptionner donc votre carte SIM par contre petit point c'est que la carte ici se met à l'envers dedans et donc bien penser à retourner votre téléphone sinon la carte SIM tombe et c'est tout en douceur pas besoin de forcer c'est vraiment un vrai plaisir continuons sur le dessus vous avez le jack à 3.5 le micro de compensation ici il fait télécommande donc l'émetteur infrarouge sur le côté droit vous avez bien entendu les boutons power volume plus ou moins classique avec des clics très très sérieux sous le doigt et bien entendu un usinage mais franchement franchement il n'y a pas grand chose à redire sur ce modèle vraiment magnifique et il est vrai qu'on peut comprendre aujourd'hui pourquoi Xiaomi grimpe aussi vite en termes de vente et ils ont bien tort de se lancer aussi tard sur le marché international parce qu'il aura fallu quand même attendre longtemps avant d'avoir non seulement une ROM internationale et avoir des fréquences internationales bref un vrai téléphone ouvert au monde premier point positif que j'ai pu noter sur ce téléphone c'est son scanner d'empreinte le seul point dont je veux faire part en fait à Xiaomi par exemple même si ma voix ne sert pas à grand chose il faut juste que vous voyez il ne sait pas scanner l'écran éteint donc vous désactivez enfin vous allumez l'écran vous mettez votre doigt c'est instantané mais par contre voilà rien du tout le doigt la lecture du doigt est instantanée sur ce scanner d'empreinte alors vous avez des boutons rétro-éclairés ici en bas vous les voyez les deux petits points lumineux alors l'interface est personnalisable à souhait c'est comme vous le désirez il y a un gestionnaire de thème sur lequel vous vous connectez qui est malheureusement en chinois donc par défaut voilà les applications donc vous avez l'app store de Xiaomi et suite à l'installation de l'écosystème complet Google j'ai les applications Google qui ont pu s'installer bien entendu et qui fonctionnent correctement sans aucun problème puisque j'ai pu installer l'ensemble de mes applications de tests et donc on va attaquer par nos tests habituels les Bench le multimédia et enfin nos conclusions avec la note mais je pense que vous doutez de la note qu'il va avoir parce que c'est vraiment très sincèrement un sans faute de la part de Xiaomi sur la nouvelle gamme qui est sortie entre le Mi 5 les Redmi Note 4 le Redmi Pro qui a annoncé pour le premier donc le double capteur qui a été mis ensuite sur le Mi 5 S plus bref tout ceci fait que vous avez une gamme juste cohérente et juste incroyable en termes de finition alors on regarde tout de suite les scores des Bench et nos tests alors premier résultat bien entendu Antutu 82 200 je tiens juste à vous rappeler le score précédent mesuré sur le Elephone S7 équipé du même processeur Helio X20 vous aviez 78 300 et des poussières sur le Elephone S7 donc cela prouve bien que là il y a une vraie optimisation côté Xiaomi en termes d'intégration du processeur alors le score 3D 15 409 le score User Experience 36 000 vous avez 23 000 côté CPU et côté RAM 7 200 donc vous le voyez des résultats très prometteurs même si on est loin des 150 170 000 je pense que c'est très largement suffisant d'avoir un score de 82 000 points sur un téléphone ça vous permet de jouer à tout ce que vous voulez et surtout d'en faire ce que vous voulez ça devient quasiment bien entendu je le rappelle des laptops micro laptops quasiment donc si on a envie d'avoir un gros score entre les mains effectivement on va se prendre un téléphone qui fait plus de 150 000 mais est-ce bien utile en termes d'infos un Xiaomi Redmi Pro sous Android 6 le 67 97 M avec le GPU qui est le de Malte 880 nous sommes en Full HD avec une caméra arrière de 13 mégapixels un vrai 13 alors un vrai 13 pour la caméra principale ici mais sur le dessous vous avez une seconde caméra à résolution plus basse de 5 mégapixels qui vous permettra en fait d'ajouter de la profondeur dans votre photo prise grâce à ces doubles capteurs ici c'est un peu le principe que va suivre Dougie sur son ShootOne et c'est le principe quasiment de beaucoup de marques aujourd'hui qui suivent cette tendance actuelle d'ajouter un second capteur plus faible pour ajouter de la profondeur dans vos photos ensuite côté stockage donc au niveau de la RAM nous sommes à 3 gigas c'est une version à 32 gigas celle-ci donc il vous reste par défaut à la livraison quasiment 25 et là actuellement il m'en reste 20 après avoir installé mes applications test Google et autres côté CPU le 6797 rien de particulier au niveau affichage donc nous sommes sur un Mali T880 avec une résolution en Full HD densité de pixels de 480 dpi alors petit débat sur les commentaires sur la précédente vidéo du Elephone S7 où l'on m'a décrit un peu le fonctionnement du processeur Big Little alors je sais comment il fonctionne mais mon but n'est pas de rentrer dans le détail du fonctionnement du processeur lorsqu'on demande des exécutions de processus mon but est d'expliquer simplement comme je l'ai dit au commun des mortels c'est à dire ne pas prendre la tête aux gens avec quelque chose de trop trop compliqué le but de mes vidéos n'est pas ceci ce n'est pas de prendre la tête aux gens alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire est-ce que vous préférez avoir quelque chose de très pointu et très complexe en termes d'explication mais je doute que vous soyez très intéressé par ce genre de choses ou alors il faudrait faire une vidéo à part et la même chose sur la densité de pixels alors la densité de pixels par rapport à un écran full hd de 5,5 pouces les 480 dpi annoncés c'est au niveau système et non pas au niveau matériel donc il faut bien faire une différence entre la partie logiciel système et la partie hardware et si on se lance dans le calcul du hardware calcul mathématique donc on arrive à une densité bien différente et le but une fois de plus n'est pas d'expliquer aux gens comment tout cela se passe et comment ça se calcule sinon je crains que les gens ne s'abonnent pas finalement et que vous soyez vraiment quelque part gonflé par les explications complexes apportées pour expliquer la densité de pixels ainsi que sur le fonctionnement d'un processeur nommé Big Little on clôture ce sont les informations données donc une résolution de 480 dpi au niveau système vous prouve que l'image sera d'une netteté juste très claire voilà c'est la principale chose à retenir après les détails supplémentaires en termes de technique je ne pense pas que ça intéresse le monde entier qui recherche un téléphone testé pas cher et efficace voilà alors la batterie est à 29 degrés actuellement caméra avant de 5 ensuite pas de NFC les sensors pourquoi ça fonctionne si bien chez Xiaomi regardez bien c'est du Bosch sensor tech donc du sensor allemand sauf pour le gyroscope non étalonné non calibré donc non étalonné ensuite le light sensor c'est du médiathèque aussi tout ce qui est sensor linéaire orientation du Bosch la proximité c'est du médiathèque et le vecteur de rotation c'est du Bosch encore voilà vous savez tout alors pour rigoler un peu je me suis dit voilà vas-y Chris explique aux gens comment fait-on pour avoir et connaître réellement la densité de pixels d'un écran alors celui-ci c'est un écran de 5,5 pouces en full HD donc en 1080p donc 1920x1080 regardez la formule si vous voulez je vous la décris vous faites la racine carrée de 1920 au carré plus 1080 au carré vous avez un résultat ce résultat vous le divisez par 5,5 qui est la diagonale exacte de cet écran vous avez un résultat et donc c'est en pixels par pouce voilà la densité réelle de pixels voilà vous savez tout alors pour continuer nous allons regarder tout de suite à la suite les résultats des tests de l'écran et du GPU avec nos outils habituels alors résultat de Epic Citadel pour le Malite 880 vous le voyez nous sommes quasiment à 53 frames avec cet écran full HD le score sous 3D marques un score de l'outil Slingshot extrême à 916 un excellent score très clairement avec le détail du graphique avec deux points importants alors la chute n'est pas vertigineuse contrairement à d'autres modèles tels que le Fon S7 précédemment testé vous avez une chute au tout début ici donc on devait je pense être sur le point de perdre un point en termes de batterie et quasiment à la fin du test ici voilà sinon vraiment rien de particulier le nombre de frames par seconde augmente bien ici à la fin vous atteignez largement les 40 ce qui est plutôt pas mal justement et une température mesurée toujours stable aucune augmentation tout du long du test donc sous 3D marque ensuite les résultats de Geekbench avec vous pouvez le noter on est à 4200 donc c'est vraiment un très très bon résultat en multi-core bien entendu mais même si le single-core quand même annonce malgré tout un résultat quand même plutôt bon et par rapport au GPU le Malite 880 une fois de plus prouve qu'il peut fonctionner vraiment correctement même si on est en dessous des scores je le rappelle des processeurs graphiques de chez Calcom les Adreno je vous montre tout de suite les résultats du GPS premier fixe réalisé en 3 secondes 13 satellites visibles sur 19 quasiment à l'instant en fait où il est fixé voilà ensuite donc nous passons à 16 satellites sur 19 fixés ce qui est très honnêtement un bon score même si on est un peu moins en termes de satellites visibles mais en termes de satellites fixés sur le nombre total on est largement plus que sur d'autres modèles d'autres marques et GPS test 16 satellites fixés sur 19 même résultat que sur GPS data donc c'est un sans faute de ce côté là et je peux vous promettre que là très clairement il ne quitte jamais la route des yeux ce téléphone en termes de fréquence intégrée sur ce modèle qui n'est pas je le rappelle le modèle international en sim 1 vous avez malgré tout la 3G 900 la 1 3 5 7 8 il vous manque la bande 20 et vous avez 38 39 40 41 on va attaquer tout de suite la suite des tests avec la photo les vidéos prises avec ce double capteur son et vidéo lue sur l'écran et on parle tout de suite après des photos et des vidéos regardez plutôt ce qu'il en est avec ce Redmi Pro 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 4 5 6 5 6 7 9 10 10 10 11 Alors que dire hormis c'est juste tout bon vous avez vu la vidéo de nuit capteur très lumineux le 13 plus 5 fait clairement son effet sur les photos on a des photos lumineuses nette précise sans piquer ou trancier un flash qui est de la même façon juste bien calibré par rapport à la prise de vue on a vraiment quelque chose de très très cohérent que ce soit dans les couleurs dans la netteté rien n'est exagéré les vidéos ne sont pas saccadés et les couleurs sont juste nickel il n'y a pas grand chose à dire finalement on va attaquer tout de suite par le son alors le son habituel que vous avez l'habitude d'entendre dans les vidéos pour l'instant nous sommes pas très élevé en termes de volume sonore donc je montre le son avec vous et on va écouter les aigus les médiums bas et les médiums haut tout ça ensemble et on y va donc on monte le son tranquille le volume est là et là nous sommes donc à fond il y a déjà des médiums bas présents je pense que vous les entendez ça arrive et on va bouger donc vers les médiums bas très bas ça pulse sur la main voilà vous avez entendu c'est un sans faute côté son sur ce redmi pro pas de saturation ça pulse alors vous entend ce vous sentez même le souffle sortir de cette petite grille ici sur la main tellement les médiums bas sont vraiment très présents ça pulse vraiment les couteaux casque testé bien sûr est excellente il n'y a rien à redire voilà c'est un sans faute réalisé par xiaomi sur la partie sonore alors on va continuer sur la vidéo lu sur cet écran et on attaque avec nos animaux préférés alors j'essaye de bien tenir l'écran voilà mais vous le voyez les couleurs le détail tout est bien clair lumineux c'est très détaillé les couleurs sont juste vives sans être exagéré notre paresseux qui grimpe doucement tout ceci est vraiment juste nickel voilà vous l'aurez compris de toute façon vous l'avez vu par les tests précédents c'est un sans faute vraiment un sans faute réalisé par xiaomi sur ce redmi pro j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce modèle finalement hormis le fait qu'il est juste nickel alors je vous passe sur les jeux parce que les jeux sur ce genre de modèle je pense que c'est franchement inutile vu les résultats des performances que ce soit sous 3d marque ou en tout tout avec les détails 3d écran et autres je pense que c'est inutile de vous faire cette démonstration de jeu je pense que d'aller directement au pour et contre et la note c'est amplement suffisant pour vous prouver que ce modèle est juste nickel mais sachez tout de même que j'ai joué avec bien sûr pour le tester bon voilà il n'y a rien à dire donc bon voilà s'il y avait des saccades je vous leur ai montré si par exemple l'accéléromètre ne fonctionnait pas je vous aurais fait la vidéo et je vous aurais montré tout ça bref ce n'est pas le cas là c'est juste tout bon voilà donc on attaque avec les pour alors comme d'habitude j'ai ma petite fiche elle passe vous donne je ne vous donne pas tous les détails tout de suite alors les pour mais j'ai tout mis en fait tout tout est bon sauf en contre donc trois petites choses mais vraiment c'est pour on va dire pinailler dommage qu'il n'est pas fourni de coq silicone de protection pour ce beau châssis métal à l'arrière c'est un peu dommage xiaomi est un peu radin en fait sur ce genre de choses donc dommage aussi c'est que a priori même les versions internationalisées le sont pour la rom et les fréquences mais pas pour le chargeur puisque il délivre toujours un chargeur us avec et autre point que je dirais négatif c'est la rom moi je suis pas fan je la trouve vraiment trop compliqué maintenant c'est la version standard je le rappelle donc équipé du helio x20 avec 3 plus 32 vous avez ensuite des versions plus poussées avec le processeur helio x25 vous avez aussi des versions à 64 ou 128 giga donc vous avez un choix très large sur cette version redmi pro qui est très clairement un excellent produit créé par xiaomi voilà donc la note finale le graphique 9 sur 10 9 sur 10 c'est simple que dire de plus alors moi en terme de performance je lui ai mis 9 parce qu'il est performant alors j'attends de voir les p20 x27 et j'en passe et j'en passe bref mais très honnêtement le x20 suffit amplement il est super performant peu gourmand finalement en batterie en tout cas sur ce modèle donc c'est comme une rom optimisée malgré tout on en est déjà septième je crois mise à jour au thé à donc il ya quand même des optimisations qui sont faites régulièrement en terme de design 9 pourquoi parce que bon voilà c'est un design à la source 2 ça n'apporte pas grand chose hormis ses deux yeux à l'arrière bon voilà vous n'avez pas grand chose de nouveau à porter en terme de design la finition c'est 10 pour moi c'est un sans défaut c'est un sans faute tout fonctionne correctement le lecteur d'empreintes le son tout ce qui est usinage est juste nickel donc c'est clairement un sans faute la caméra neuf parce que je m'attendais un petit peu quelque chose de mieux c'est vrai qu'on devient difficile sur ce genre de matériel mais ça ne vaut pas 10 encore mais il ya vraiment un progrès important de fait grâce à cette nouveauté qu'est le double capteur donc la batterie neuf et le prix neuf voilà j'en ai fini avec ce redmi pro j'espère que ce modèle vous aura plu que la vidéo bien entendu vous aura plu aussi qu'elle aura été assez clair pas trop détaillé pas trop concise pas trop compressé bref j'espère juste avoir un petit pouce en l'air pour le travail effectué et aussi pour le matériel présenté n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas bien entendu à mettre un commentaire donc surtout l'écran s'est éteint c'est le moment de vous dire au revoir prenez bien soin de vous parce que je le répète la vie vaut d'être vécu donc faites bien attention à vous je vous dis bye bye et à la prochaine ciao les amis